salut salut tout le monde c'est cingo et aujourd'hui on continue dans l'horreur avec téléforum pour fêter ce mois d'octobre téléforum c'est un jeu gratuit du coup qui vient de sortir aujourd'hui et qui avait l'air très 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 bien en plus il est en français c'est pas c'est pas donné à tous les petits jeux indés d'horreur comme ça d'être en français moi j'ai trop hâte de savoir ce qu'il ya dedans go 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 voilà c'est le bon bâtiment et l'allumer cette caméra laisse moi enlever le cache de l'objectif ou ça tourne maintenant ouais je pense que je vais enlever le cache de l'objectif voilà ah c'est vrai il vaut mieux avoir le plus de rush possible et je suis totalement d'accord c'est au sixième étage est ce que tu peux appuyer sur le bouton d'accord ok donc on est dans un ascenseur et on va au sixième étage apparemment c'est une c'est un jeu c'est un jeu d'horreur analogique dans lequel on va suivre des reporters qui sont censés faire un reportage sur quelque chose et ça risque de vu que c'est un jeu d'horreur et super bien tourné qu'est ce qu'il ya en direct tu as envie de dire quelque chose je pense pas que je pense pas que c'est malvenu de déranger une veuve à je pensais juste à tout ce qui s'est passé ah ouais un bien savoir ce qui s'est passé moi qui ont à donner l'autorisation de le faire le truc moi je pense que je vais prendre celle là l'autorisation de quoi tu parles de toute façon ils approuvent jamais les histoires sensationnelles comme celle là il faut leur remettre le reportage terminé tu comprends qu'il est déjà prêt ça sera plus difficile pour eux de refuser est tellement bizarre tu n'as rien vu toi pas vrai ils m'ont juste raconter comment c'est passé qu'il a utilisé pour un tu sais quoi bien de la chance j'aurais préféré pas voir ça et au courant non il a donné une cassette vhs assez à quel saut où c'est le saut l'opérateur vidéo je pensais quel saut alors l'opérateur vidéo d'accord quel saut était censé de diffuser la cassette mais il l'a pas vu mais il a pas pu il a eu des problèmes techniques et puis bam c'est arrivé ah on y est allez viens terminons de discuter il faut sortir l'ascenseur ah c'est le chanel 8 en haut à droite d'accord et ça enregistre en haut à gauche ok très bien appartement 608 facile à retenir non moi je vais là où c'est éclairé ah je pense pas que ça soit par là à mon avis on peut faire une belle prise de vue par la fenêtre ouais on peut faire une belle prise de vue par la fenêtre allez on va voir la lumière avant de se plonger dans dont je sais pas trop quoi mais les trucs horribles ah oh tu as raison tu as l'oeil je suis caméraman après tout regarde moi ça comment c'est joli quelqu'un vient ici pour fumer tu vois le cendrier ah ne montre pas ça j'ai pas touché une cigarette depuis trois ans ok désolé allez dirigeons nous vers le couloir je crois que c'est l'appartement qui est juste devant nous y voilà bien préparons nous d'accord tu peux la filmer en train de ouvrir la porte et tout ça bon je frappe à la porte ou je sonne qu'est-ce qui rendra le mieux sur la vidéo d'après toi pour moi ce qui rendrait le mieux sur la vidéo c'est de frapper je sais pas si elle a envie de parler à des inconnus en ce moment j'espère que la caméra ne fera pas des siennes pendant l'interview parce que la caméra est merdouille c'est pas pratique ça ah sinon ce sera le cas maintenant laisse moi réessayer est-ce qu'elle est chez elle pour commencer dis moi t'as travaillé longtemps avec walter et si elle refuse de nous voir ah si elle veut pas nous voir je trouverai autre chose ça m'étonnerait qu'elle soit sortie de chez elle depuis hier bon la troisième fois sera la bonne qu'est-ce que vous voulez bonsoir madame martins nous travaillons pour la tv8 nous sommes venus vous présenter nos condoléances vous avez vraiment besoin d'une caméra pour ça en fait j'ai l'impression qu'elle est vieille donc c'est pour ça que j'ai fait une voix comme ça nous tournons une émission spéciale pour walter un hommage une sorte de rétrospective vous voyez il a travaillé à la chaîne pendant si longtemps c'est pourquoi nous tenions à parler de lui avec vous de ce qui s'est passé je vois très bien entrez peut-être que ce serait pas mal d'en parler quelle vivacité d'esprit un hommage j'arrive pas à croire qu'elle ait acheté ça qu'elle ait cru ça la traduction est la traduction est elle fait le taf mais voilà il y a des mots de temps en temps qui sont pas bons parce que c'est une traduction littérale de l'anglais en fait un hommage pourquoi pas on pourrait retoucher ça plus tard pour l'instant on a besoin de faire un maximum de rush dépêche toi avant qu'elle change d'avis merci encore de nous recevoir madame martins voici sylva il va filmer notre conversation si vous le voulez bien vraiment je dois y réfléchir comment est-ce que vous voulez boire quelque chose du thé ou du café oh je dis jamais non à une tasse de café je vais préparer le café tu ne t'attendais pas à ça pas vrai peu importe oui non un peu pendant qu'on en a l'occasion assure toi de filmer tout ce qui attire ton attention il y a pas mal de choses autour de nous alors voyons voir il y a ça regarde des diplômes journalisme spécialisation en communication Walter était très instruit je pense que madame martin c'est tout autant quel gâchis oh ce serait dommage de n'avoir des plans que d'un seul mur alors filme toute la pièce d'accord ah ah oui mais attends je vais essayer de faire l'autre mur aussi non c'est quoi ça il y a énormément de livres dans cette maison rien de particulier euh ce livre il a rien à faire ici voyons voir c'est un manuel d'électronique il y a un marque-pages au chapitre du tube cathodique les pages sont détachées c'est un bon plan sur la télé il y a quelque chose de bizarre avec cette télé je crois qu'il y a eu un orage dans le coin l'autre jour ça a dû être détraqué à vrai dire je suis quasiment sûr que c'est arrivé le jour où Walter et nous on sait toujours pas ouah un magnétoscope la classe combien ça coûte de nos jours environ 2 millions de cruceros ça va au delà de ça je pense Walter avait fait un prêt pour se payer ça il en avait parlé un jour en voiture et je l'entends mettre l'eau dans la machine ça va bientôt revenir il m'autant que tu peux maintenant est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ? aucune chance le présentateur météo affirme le contraire regarde ah les présentateurs météo se trompent constamment et je pense que cette prise de vue pourrait nous aider à voir une certaine ambiance j'ai un coup d'oeil à cette photo une sorte de paysage c'est pas un décor très réjouissant et en plus l'image elle est floue cette photo cache quelque chose je le sens j'en parlerai peut-être pendant l'interview oh il y a un tableau ici je crois que c'est madame Martins qui a pensé de toile cette plante elle a soif j'imagine qu'elle a été négligée ces derniers jours compte tenu de tout ce qui s'est passé le café est presque prêt vous en voulez une ? euh ouais je veux bien ouais je vous en prie alors vous avez réfléchi ? c'est ce que j'ai fait allez finissons-en de votre interview très bien nous allons bientôt commencer filmons l'interview sur cette chaise Sylva c'est bon ? non mais ça n'a pas d'importance ok c'est parti dans 3 2 1 nous sommes ici avec madame Adriana Martins l'épouse de Walter Martins mon cher collègue qui nous a quitté si brusquement elle a accepté de nous accorder une interview dans ces moments difficiles on peut facilement imaginer votre mode de vie à tous les deux rien qu'en regardant cet appartement le magnétoscope hors de prix la plante mourante le baromètre en forme de coque sur la télé ah c'est ça qui parle de monsieur météo c'est le baromètre en forme de coque sur la télé la télé me paraît bizarre je vais être totalement honnête je sais pas du tout quoi dire pour qu'elle le prenne pas mal en fait je sais même pas du tout quoi dire pour que ça soit intéressant en fait parce que la plante mourante elle a un peu autre chose à penser le magnétoscope hors de prix ça va peut-être être un peu méchant genre ils ont plein de thunes le baromètre en forme de coque sur la télé je vois pas du tout à quoi ça va servir et la télé me paraît bizarre ok je vais dire que la télé me paraît bizarre Walter a consacré une bonne partie de sa vie professionnelle à la télé je n'ai pas pu empêcher de remarquer votre télé juste là je oui nous avons une panne d'électricité ce jour là il y a eu un horrible coup de foudre à côté de chez nous juste après la diffusion j'ai failli avoir une crise cardiaque elle ne marche plus très bien depuis je la laisse allumée pour que la maison soit moins vide les diplômes le manuel d'électronique le baromètre en forme de coque vu qu'on est vu qu'on est sur la télé il y a eu un orage à ce moment là pas vrai en effet enfin je me souviens que la foudre est tombée tout près d'ici au moment où au moment où ouais cette peinture vu que vu que je l'ai dans mon viseur c'est vous qui avez peint les tableaux du salon non ? oui je peins depuis des années je travaillais sur le portrait de Walter je n'arrive même plus à le regarder désormais la photo de l'étagère est vraiment floue il y a une photo un peu particulière dans votre salon ah c'est la première photo de nous deux que j'ai prise j'ai mis l'appareil sur un trépied et j'ai tout réglé pour prendre une photo de nous deux ensuite et ben cet étourneau est arrivé sorti de nulle part je suppose qu'on était trop près de son nid l'oiseau s'est énervé et a attaqué l'appareil photo au moment même du cliché ensuite il s'en est pris à nous voilà le résultat un portrait sur lequel nous n'apparaissons ni l'un ni l'autre réalisé par la photographe de génie que je suis il a trouvé ça tellement drôle qu'il l'a fait encadrer avant je trouvais ça drôle aussi écoutez je suis désolé mais je ne pense pas pouvoir continuer je comprends je comprends madame martins nous avons déjà filmé plein de choses intéressantes il était si différent si nerveux je ne m'attendais pas à ce qu'il personne ne voudrait ne pouvait s'y attendre madame martins je n'arrive toujours pas à me représenter Walter en train de manier une arme un pistolet quel pistolet Walter n'a jamais eu d'arme le pistolet celui qu'il a utilisé pendant l'émission il n'a pas utilisé d'arme à feu je sais que c'était horrible mais je l'ai vu de mes propres yeux appuyé sur la gâchette c'est ce que Ferreira vous a raconté à la chaîne de télévision c'est ça non on m'a dit qu'il avait utilisé un couteau non on m'a dit qu'il avait pris du poison non on m'a dit qu'il s'était pendu le truc c'est que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive c'est pas ce qui est dit on a le choix entre trois trucs et on et et c'est pas ce qui est dit donc je veux dire pendu parce que en fait je ne vois pas vraiment la différence entre les trois donc je vais choisir au hasard quoi ? comment est-ce possible ? bon sang j'en étais sûr depuis ce maudit jour où il a reçu cette fichue cassette la cassette qu'il a essayé de diffuser qu'elle soit examiné un cassette au studio d'après lui la pellicule a été brûlée ou quelque chose du genre ça n'était pas cette cassette ça n'était pas l'original c'était une simple copie sérieusement ? mais qu'est-ce que est-ce que vous avez encore l'original ? oui ce n'est je vous donne la cassette maudite qui va vous tuer tous les deux pardon je ne comprends pas en quoi ce truc a pu l'intéresser et je ne sais pas du tout où il l'a trouvé Walter m'a fait jurer de ne jamais la regarder il ne la regardait que lorsque je n'étais pas à la maison ou au petit matin pendant que je dormais encore vous voulez la regarder c'est ça pour votre émission je ne pense pas que ce soit une bonne idée mais je suis trop fatigué pour essayer de vous faire changer d'avis je vais aller fumer dehors je préfère ne pas écouter cette chose et voilà elle est là notre histoire on dirait que t'as vu un fantôme tu vas rester hein euh oui il faut que je comprenne ce qui se passe ici t'as pas la tête moi je me tire d'ici moi sincèrement je serai à la place de Sylva j'aurais tendance à dire que elle la regarde toute seule sa cassette hein en espérant que du coup ça l'incite à ne pas la regarder la cassette hein parce que euh ok je suis quand même quelqu'un de très curieux et comme je suis quelqu'un de très curieux je pense je pense que je vais la regarder quand même avec allez hop go 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 mais dans la vraie vie je pense que je me tirerai je vais être honnête avec vous je savais que j'avais raison de te demander de m'accompagner que tu n'étais pas qu'un gros lâche qui se tire à la première occasion très bien voici comment on va procéder tu vas me filmer pendant que je regarde la vidéo comme ça on aura un peu plus de prise de vue on pourra ajouter le contenu de la cassette au moment du montage le succès c'est non tu n'as pas de t'as aucune jugeote pourquoi t'as fait ça très bien faisons un peu de place très bien commençons filme mes premières impressions on pourra tout arranger au montage plus tard voilà je vais appuyer sur le bouton play c'est parti qu'est-ce que c'est que cet endroit je connais pas ce bâtiment c'est 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 symbole je je peux presque est-ce qu'il te rappelle quelque chose à toi on va aller à fond on va aller à fond à fond à fond dans on va aller à fond dans je vais morfler plus tard mais en même temps je je peux pas j'ai l'impression qu'il s'emmêle à l'intérieur même de mon cerveau oh ça a changé tant mieux donc il est entré dans le bâtiment qu'est-ce que c'est que cet endroit on dirait on dirait une prison on dirait un centre commercial on dirait un musée on dirait une école on dirait une école ce sont des salles de classe ça tu crois pourquoi leurs vêtements ressemblent-ils tant à mon uniforme du lycée ils se promènent au milieu de tout ça mais quel type de bâtiment s'agit-il il est vraiment très long regarde il y a quelqu'un devant ce type il a l'air il a l'air il a l'air tu as enregistré ça je veux augmenter le volume oh oui vas-y augmente le volume vas-y augmente le volume on a totalement envie de comprendre ce qu'il dit le monsieur charred prends ma main on va se promener atteindre le point zéro à l'intérieur de l'arc perdu je vais t'acheter le ciel on dirait qu'il parle de quelqu'un quelqu'un qui s'appelle Oscar Oscar nous prenons le contrôle Oscar bon pour moi on dirait qu'il parle de quelqu'un qui s'appelle Oscar quelqu'un qui s'appelle Oscar je ne peux pas je peux pas j'ai rien entendu au sujet d'un certain Oscar je comprends absolument rien moi je veux augmenter le volume encore un petit peu ça va ? ça suffit je vais éteindre ce truc j'en ai assez je me cache d'ici ça suffit je vais éteindre ce truc Ok donc au programme A 8h de l'après on a ciné 8 A 10h10 on a un programme Et à minuit on a Le reporter zéro Ça c'était aujourd'hui ça Parfait on est dans le bon bâtiment Est-ce que la caméra tourne ? Ça tourne maintenant ? Oui les rushs risquent d'être utiles Laisse moi appuyer sur le bouton 6ème étage appartement 608 On dirait que t'as vu un fantôme ? Oui J'ai vu un fantôme C'est juste une impression de déjà vu Ça va c'est rien Non je crois que je suis juste un peu nerveux Il y a quelque chose de différent Chez toi aujourd'hui Non c'est juste une impression de déjà vu Je vois C'est bon nous allons au 608 Je dirigeais vers la fenêtre Continuez vers la fenêtre Mais qu'est-ce que tu fais ? Et si tu arrêtais un peu de nous faire perdre du temps ? C'est possible non ? Je me disais qu'on pourrait filmer quelques plans ici pour la vidéo C'est joli par ici non ? Ah D'accord Dis moi tu as filmé ça ? Très bien Allons-y Voilà l'appartement Enfin Attends mais C'est bon là Elle veut sa dose de drogue là Et pourquoi elle est impatiente comme ça ? Cette fois on va sonner Je me charge de parler Bonsoir Nous travaillons pour TV8 Nous sommes venus vous parler de ce qui s'est passé Ça ne vous dérange pas si on filme n'est-ce pas ? Je... Vous voulez parler... Vous voulez parler de Walter c'est ça ? Les derniers événements C'est difficile pour vous d'en parler n'est-ce pas ? Entrez Peut-être que ça me fera du bien De parler à quelqu'un Tu crois pas que tu vas un peu fort là quand même ? Non 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 Il faut qu'on enquête là-dessus hein Elle a le reste de sa vie pour pleurer Non mais s'il te plaît C'est quoi cette insensibilité d'un coup là ? Elle a le reste de sa vie pour pleurer la vieux Allez entre On va commencer Vous voulez boire quelque chose ? Vous voulez boire quelque chose ? C'est café ? Euh non merci Je vais quand même faire quelque chose Le temps de réfléchir Non on va juste Oh bon sang On va devoir l'attendre Euh je vais Je vais jeter un coup d'oeil dans le coin Ouais si tu veux ouais Moi Moi de toute façon je suis là Que pour la cassette hein C'est tout hein Coucou le chien-chien Ça va le chien-chien ? Eh bagoff Il me semble un peu nerveux Mal à l'aise Ou bien est-ce qu'il a peur ? Vise un peu tous ses diplômes Ouais Walter Il était pas complètement idiot hein Contrairement à certaines personnes de la chaîne Je vois Mais je connais aucun de ses établissements Et les diplômes c'est fait Il y a tant de livres Euh Oh il en manque un C'est quoi cette plante ? Aucune idée mon vieux Quelqu'un prend soin d'elle J'imagine que madame Martins Ne s'est pas laissée abattre par la tragédie Et qu'elle a gardé une sorte de routine Elle était quasiment morte La dernière fois Ok C'est peut-être ça qui lui permet De pas toucher le fond en ce moment Et il y avait pas de chien la dernière fois non plus Eh Il y a un truc bizarre accroché au-dessus de la porte d'entrée Regarde Va l'enlever Euh quoi ? Tu m'as entendu Tu devrais pouvoir l'atteindre le sommet en sautant non ? Alors enlève ça Ça me met mal à l'aise Ça la met mal à l'aise Elle est pas chez elle Bon comme je vous l'ai dit tout à l'heure On y va à fond On va morfler D'accord Très bien je vais l'enlever Et voilà Tu as encore tous tes doigts non ? Euh qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Ah je m'en fiche Tant que c'est loin de moi Je suis pratiquement sûr qu'il y avait une paire de bottes ici Quand nous sommes rentrés Voilà J'ai fini de réfléchir Euh venons-en au fait Walter a apporté une cassette à la chaîne Mais c'était pas l'original n'est-ce pas ? L'original est ici Avec vous Je veux la voir Maintenant tout de suite Comment le savez-vous ? Nous avons examiné celle qu'il avait avec lui Je veux voir l'original Eh bien D'accord Je l'ai ici Est-ce que vous savez où il a trouvé cette cassette ? C'est pour ça que vous êtes venu ici ? Si j'avais su J'aurais jamais ouvert la porte Tenez Prenez-la Je ne peux plus voir ce truc Je vais aller fumer dehors Prenez-moi quand vous aurez fini Vous voulez faire une vidéo ? Vous voulez faire une vidéo de la cassette ? Eh Elle est veuve Qu'est-ce qui te prend ? Ok Je demande si Si elle veut faire une vidéo de la cassette Oh non 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 On va rien filmer du tout On a pas beaucoup de temps Et je l'ai mise mal à l'aise Laisse-moi jeter un coup d'œil à la cassette Il y a peut-être quelque chose Qu'on peut ajouter à la vidéo mon stage Pendant ce temps Va lui parler Pose des questions à la veuve C'est ton rêve de faire une interview non ? En tant que Silva le caméraman On va pouvoir gagner du temps comme ça Essaye de voir si elle veut bien répondre à quelques questions Sur l'origine de cette cassette Ok donc Donc ouais comme prévu Et comme on l'avait vu juste avant Elle sort fumée Elle sort fumée là-bas Ok ok Ah la voilà Calme-toi Et c'est quoi cette odeur ? Ça sent pas la cigarette Non concentre-toi Concentre-toi Si je fais du bon travail Ça va m'ouvrir des portes Peut-être que Madame Martins Pourra se sentir un peu mieux grâce à moi Ça changera probablement rien Mais j'ai besoin de le faire Ok il n'y a aucun des choix Qui va nous porter la poisse Donc on a On va décider d'être On va décider d'être gentil Ou du moins C'est ce que j'ai envie de croire Madame Martins Qu'est-ce que c'est ? Je peux aller sur les côtés ou pas ? Je peux pas aller sur les côtés Ok Vous avez fini Euh non pas encore Juliana elle est en train de regarder la cassette J'aimerais vous poser quelques questions en attendant Pour votre reportage Ce n'était pas la fille qui devait poser les questions ? Euh oui mais elle s'occupe de la cassette C'est une opportunité pour moi A vrai dire je me faisais du souci pour vous Madame Des filles comme elle J'en ai vu beaucoup dans le métier A cause de Walter Il y a des gens qui ne reculent devant rien et Très bien Allez-y Faites donc votre interview Vous feriez mieux de bien réfléchir à vos questions Ma tête est sur le point d'exploser Ok comment allez-vous ? Comment était Walter sur Je pense qu'on peut se passer du comment allez-vous Si on a un nombre limité de questions par contre Par contre par contre Euh qu'y a-t-il sur cette cassette ? Comment Walter était-il ce jour-là ? Normal Comme d'habitude Il a passé tellement de temps à regarder ce truc Mais son attitude n'a pas changé Il était préoccupé Mais je n'ai jamais pensé que les choses en arriveraient là Je sais pas si vous l'avez vu Mais il a laissé un message Je suis tombé dessus quelques minutes après que c'est arrivé La seule chose étrange qui s'est passée ce jour-là C'est qu'il a fait une copie de la cassette Est-ce que vous savez d'où elle vient ? Pourquoi avez-vous gardé la cassette ? Non Il faut qu'on enquête là-dessus Je pense qu'il l'a reçu à la maison Mais je ne sais pas qui l'a livré Walter collectionnait les films Les films difficiles à trouver Les enregistrements Je me suis juste dit que c'était une cassette de plus Rien que de penser à cette fille Seule dans mon salon en train de regarder ce truc Ça me donne la chair de poule Dites-moi Vous savez pourquoi elle s'intéresse tant à cette cassette ? Parce que c'est un élément clé dans cette affaire ? Oui J'ai pu lire l'avidité dans les yeux de votre collègue Quand elle a demandé la cassette Pour être tout à fait honnête Je pensais que vous me poseriez des questions sur Walter C'était votre collègue de travail, non ? C'était le plan, ouais Ben ça l'était Vraiment ? Est-ce que votre collègue se comporte toujours comme ça ? Je mettrais ma main à couper On s'est déjà rencontrés Pour être tout à fait honnête J'ai l'impression de vous avoir déjà vu vous aussi Peut-être que c'était à la chaîne Je ne sais plus Je ne crois pas, non ? Je ne travaille pas là-bas depuis très longtemps Ah, c'est peut-être pour ça Que vous ne me faites pas la même impression qu'elle Pas encore, tout du moins Moi ? Oui D'ailleurs, pourquoi vous êtes-vous mêlés à ça ? Ben, c'est mon travail Moi je suis caméraman, moi je suis Sylvain le caméraman Euh, c'est mon travail Je ne choisis pas ce que je dois faire Est-ce qu'il serait possible de terminer l'interview avant ? Avant quoi ? Eh ben, c'est mon travail Je ne choisis pas ce que je dois faire Donc vous préférez oublier vos valeurs Bon, donc très bien Non Je ne vous en veux pas Vous n'y êtes pour rien, enfin Vous n'y êtes pas vraiment Pour quelque chose Vous savez quoi ? Je comprends tout à fait Je comprends l'ambition de gravir les échelons La chasse au sujet sensationnelle Vous le sentez, vous aussi, non ? Rien de bien ne peut sortir de cette cassette Et même de toute cette histoire Ça n'a jamais rien apporté de bon jusque là, c'est sûr C'est précisément pour cette raison que nous devons enquêter Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce vraiment la recherche de la vérité qui se cache derrière ce mystère que vous voulez percer ? Y a-t-il autre chose ? Euh... Et si c'est autre chose, alors ce serait pas correct de votre part Je comprends pas ce que la phrase veut dire J'ai besoin de savoir C'est ça Voilà la vraie raison Il le faut J'ai besoin de savoir Au moins vous êtes honnête Écoutez J'ai une migraine atroce Allez voir si elle a fini Ensuite Je vous demanderai de partir, s'il vous plaît Je veux que vous quittiez mon salon Merci pour votre temps, madame Martine J'ai pas trop envie d'y aller J'ai pas pas super envie d'y aller Je peux pas aller sur les côtés Bon bah tant pis j'y vais J'ai pas trop envie d'y aller T1, T124, Teleforum. Je dois aller jusqu'à l'appartement. Il faut que j'y aille par les escaliers. L'appartement. Quel appartement ? Euh c'est... 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 Si on mettait un mauvais appartement du coup, juste pour le fun. Ah moi je m'en souviens, c'est 608. Ouais ouais, c'était ça ouais. Y'avait quelqu'un d'autre avec moi, non ? J'eux... J'eux... Elle avait un ou deux aînes. Je crois qu'elle avait deux aînes. Ouais c'est ça, c'est ça. Juliana, ouais. La pétasse. Ha ha ! Cette cassette. Ce que j'ai vu sur cette cassette. J'ai regardé un cauchemar non enregistré. J'étais en train de regarder et d'oublier le nom de ce que j'ai vu. Je voyais le passé d'un futur qui n'est jamais arrivé. Waouh ! Moi je sais pas moi lequel choisir, ça a l'air très bien tous les trois. Y'en a aucun des trois qui me semble totalement terrorisant, c'est même pas vrai d'abord. Ha ! Euh... Voilà, le troisième il est rigolo. Je voyais le passé d'un futur qui n'est jamais arrivé. Mais dans quel avenir suis-je en train d'exister ? De quel passé est-ce que je viens ? L'appartement. Elle est toujours dedans. Mieux vaut tout filmer. Tout pourra être utilisé. Oh, les râles, génial. Il faut que je continue. Est-ce que c'est le bon chemin ? Euh... Je sais pas, je dois être plus attentif. On va dire oui par ici. Il y a une sacrée odeur ici. Où est-ce que j'ai senti cette odeur déjà ? Pour moi c'est... C'est quoi ces râles ? Cette odeur elle est plus forte par ici. Bah c'est normal, c'est là qu'il faut qu'on aille. Suivre l'odeur, génial. Est-ce que c'est l'appartement ? L'odeur vient de l'intérieur de l'appartement. Oh, je sais ce que c'est. Cette odeur, l'odeur. C'est de l'ozone. Chercher l'origine de l'odeur, ça me dégoûte trop. Non, on cherche l'origine de l'odeur. On va à fond, à fond, à fond. Ok, soit... Ok, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise là. Parce que du coup, le jeu il a préféré rembobiner. Mieux vaut tout filmer. Tout pourra être utilisé. Qu'est-ce que c'est que cette porte ? Est-ce que c'est ici qu'elle était déjà... Quelle était la porte ? La porte, elle s'ouvre pas. Mais il y a une grille. Je n'ai pas envie de voir ce qu'elle renferme. Il faut que je voie ce qu'il y a derrière la porte. Ouais, il faut... Mais où va-t-elle ? Je veux pas y aller. Quel que soit le lieu, non. Jamais de la vie. Je veux pas y aller. Je veux pas rester ici. Il faut que je parte. Je veux pas rester ici. Je veux pas y aller. Je sais pas quoi faire. Allez, je continue d'avancer. Oh, il y a un chien, chien. Il s'appelle Bagoff. Oh, il est mignon. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici ? Est-ce que je peux... Est-ce que... Il se passe quelque chose de bizarre avec la ville. Comme si les bâtiments étaient trop proches. Qu'est-ce que ce chien fabrique ici ? Où est ta maîtresse ? Eh, Bagoff, où elle est ta maîtresse ? Rêve ? Ou le chien préfère éviter l'appartement ? Oh non, pas maintenant. Allez. Ah ! Bagoff ! Reviens ici. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il vient de se précipiter dans le couloir. Hein ? On dirait qu'il a été allongé sur un papier. Ok, j'examine la note. C'est un mot. Je n'en pouvais plus et j'ai fait ce que j'aurais pas dû. Je vis maintenant le passé d'un futur qui n'a jamais eu lieu. Ils ont choisi. Ils ont choisi ce qu'on a choisi, en fait. Ils ont mis ce qu'on a choisi. C'est trop bien. Je me déplace au gré d'événements étranges. De faits éphémères. La vérité et le mensonge ne sont plus... Ce ne sont rien de plus que le rêve d'un idiot. Si quelqu'un lit ceci, ne laissez pas Bagoff livrer à son propre sort. Elle... Elle aussi. Ses lettres. Ses lettres me donnent le vertige. Une minute, le chien ! Il est passé où ? Bagoff ! Bon, je vais aller à l'intérieur. J'y vais, je dois y aller. Est-ce que je suis en train d'entrer à l'intérieur ? Vraiment ? Vraiment ? Je vais. Et j'avais pas remarqué ça avant. Et c'est horrible. Je vais le dire à haute voix pour que nous on partage aussi l'horriblitude de l'horriblité. C'est la caméra qui me porte. Sincèrement, j'en ai des frissons. Je crois que c'est un des trucs les plus effrayants qu'il aurait pu dire à ce moment-là, en fait. Pas l'inverse. Je sais même pas quand tout a commencé. Peut-être que ça fait longtemps. Peut-être au moment où j'ai envoyé ma candidature. Bagoff ! Je vais rentrer. C'est la caméra qui me porte. Ok, ça, ça donne pas envie. Ok, je peux rien faire, en fait. Je pense que je vais pouvoir juste aller cliquer sur le truc qui me fait peur, là-bas. Ça, là. Ça, c'est le seul truc cliquable. Et forcément, c'est le seul truc qui fait peur. Ok, je m'attendais pas à ce que ça soit ça, par contre. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça. Walter Martins. Car des spectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous teremos une transmission spéciale de notre programme. Possivement, la dernière. Et avec elle, je vais vous faire un communiqué pour tous vous. Je vais découvrir quelque chose dans les semaines qui a me aissons. J'ai apporté depuis donc. Les mots ne seront pas assez pour descrever ce que j'ai apporté. 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 J'ai apporté à la fin de disparaître. Cette cassette VHS est la propriété intellectuelle exclusive de Community TV. Au cas où on l'aurait trouvé par inadvertance. Eh bien, en fait, il faudrait. Ouh. Oh. Ok. Alors, on a. Eh. Il faut qu'on débloque des trucs, là. Il est trop bien, ce jeu. Moi, j'aime beaucoup. Et il est gratuit, en plus. En même temps, ça va. J'ai fait une run. Elle ne m'a même pas pris une heure. Donc, je comprends pourquoi le jeu, il est gratuit aussi. Mais pour moi, il est quand même très, très bien. Je vous conseille de le faire. Je ne sais pas si les fins que je débloque, elles sont liées au choix que je fais, en fait, pendant que je joue le jeu. Il faudra voir ça. En tout cas, très, très bonne, très, très bonne découverte. Très, très bonne surprise. Merci, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les jeux d'horreur d'octobre. Parce que, du coup, moi, j'adore les jeux d'horreur d'octobre. Et vous risquez d'en voir beaucoup plus prochainement. J'ai une petite liste de prévus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ça. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez ce genre de petits jeux. Ce genre de petits jeux gratuits. Ce genre de petits jeux d'horreur. Moi, franchement, j'aime énormément beaucoup. Je trouve qu'il a été très bien fait. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé le jeu. Si vous avez aimé l'écriture, les voix des personnages. Comment j'ai fait les voix et tout. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que j'essaie de trouver les autres fins et les autres vidéos de la galerie en live. Sur ce, sur ce. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Passez une excellente journée. Ou une excellente soirée. Ça dépend quand vous êtes. À super. Très bientôt. Wats-tios. Sous-titrage Société Radio-Canada